vous avez quel âge vous tous les trois l'a dit un peu 27 27 27 25 25 quand vous aviez des posters de bagnole dans votre chambre c'était quoi une cobra une cobra ok une cobra assez cobra à l'année 60 et tout 289 c'est vrai que j'ai toujours aimé c'était porsche plus et quel porsche 911 mais les anciennes enfin les ans les anciennes pas tous qui n'ont même pas c'était porsche et même audi rs5 pour te dire mais enfin quand j'étais jeune quoi j'avais oui mais toi par exemple c'est très intéressant parce que lui par exemple donc même âge que toi lui il est sur une voiture des années 60 donc il aurait pu être non moi c'était plutôt légal même pas de moi moi je suis né en 72 72 donc voilà mais ce qui aurait pu être une voiture de la génération encore d'abord moi toi c'est plus les récentes par exemple alors moi c'était scood r8 zonda aventador moi j'avais ses quatre en poster dans ma chambre en pension à l'école ça je trouve ça ça je trouve ça super intéressant il ya quelqu'un qui m'a dit un jour il m'a dit si tu veux savoir bon moi je ne vois pas l'automobile comme un investissement je veux dire moi je travaille pour gagner mon argent c'est une passion bien sûr jusqu'à présent je peux gagner de sous avec si demain j'ai l'occasion je veux dire que je ne sais pas que j'ai l'occasion si demain je dois vendre une voiture et que j'ai gagné dix mille balles dessus ou cinquante mille je préfère plutôt que d'en perdre 100 ça c'est bien il ya quelqu'un qui m'a dit un jour peut-être te parler qui m'a dit si tu veux savoir les voitures à acheter maintenant qui seront les investissements dans 20 ans pour autant que politiquement et environnementalement on sait les utiliser mais il m'a dit regarde les voitures que les gars de 15 ans 20 ans maintenant dans leur chambre parce que eux c'est la même génération moi moi qu'est ce que j'avais à mon mur qu'est ce que j'avais à 16 ans donc en 88 qu'est ce que j'avais pour 959 Lamborghini Countach 512 TR 288 GTO magnifique c'était pas 512 TR c'était la testa rossa oui la testa rossa mais donc pour te dire voilà ça c'est ce que j'avais 288 GTO qui était déjà plus au catalogue mais qui n'avait jamais que 3-4 ans 959 Countach en fait regarde les codes de ces bagnoles là et tu comprends que à un moment donné non seulement elles sont classiques parce qu'elles sont classiques ça c'est une bonne phrase faut noter mais en plus de ça c'est toute une génération de gars comme moi 40 ans 50 ans 55 ans qui ben voilà ta barrin qui est payé tes enfants qui veulent acheter la voiture qu'ils avaient sur le mur mais exactement mais exactement Online f s s s s e b